A la seule vue du cheval cabré, Ferrari suscite la crainte, le respect et la fascination. Des sentiments qui se confirment sur toutes les productions de Maranello. Avec la Formule 1, c'est sans doute cela, le mythe Ferrari. Et c'est justement à Maranello, devant la maison du commandateur Enzo Ferrari, que nous avons pu découvrir la dernière née du Cavalino Rampante, la 599 GTB Fiorano. Trois lettres pour grand tourisme berlinette, à savoir un coupé de place avec un moteur V12 en position centrale avant. Trois chiffres, 599 pour la cylindrée de 5 990 cm3 et Fiorano, nom de la célèbre piste privée de la Scuderia. Justement, Michael Schumacher est attendu pour effectuer des essais de pneus sur sa Formule 1. Quant à la 599 GTB, elle est aux premières loges pour profiter d'un son et lumière rare, assisté aux dernières mises au point du Septuple Champion du Monde avant le Grand Prix de Monaco. Chez Ferrari, quand le design est au service de la performance, cela donne ça. Des dérives latérales qui partent du sommet du pavillon pour aller longer les montants de custode, superbes et surtout efficaces puisque ces dérives esthétiques apportent 50 kg d'appui à l'auto à haute vitesse. Visuellement, la Fiorano ne manque pas de caractère, les optiques à l'avant sont étirées et accompagnent les ailes. La poupe se distingue par sa simplicité, seuls deux feux enchassés de part et d'autre du coffre viennent habiller la Diva. Une particularité qui la distingue des autres modèles de la marque italienne. Et sous le capot bas, le cœur d'une évolution du V12 de la Enzo, 620 chevaux, soit 110 de plus que la Maranello, en font la Ferrari de série la plus performante et la plus puissante jamais construite. Bienvenue dans l'habitacle de la Fiorano, un habitacle consacré dédié au sport. Vous avez des rappels en carbone un peu partout, ici sur le tableau de bord, également sur le volant, avec les fameux diodes qui vous permettent de voir quand vous approchez de la zone rouge. Il y a également les fameuses palettes au volant, avec un passage très très rapide, et le fameux manettino. Et donc ce manettino vous permet de passer du mode sport, course, ou alors de totalement déconnecter les ailes électroniques, mais aussi de rouler sur la neige ou sur sol glissant. Et sur les routes de la région de Maranello, la Fiorano dévoile une double personnalité. Miange en mode automatique, Mi-Démon en mode course, la GT italienne est capable de se montrer relativement confortable et ainsi ménager les lombaires de ses occupants. Mais attention, la Fiorano peut d'une simple action sur le manettino et sur les palettes au volant, se transfigurer en une auto absolument démoniaque. Les rapports s'enchaînent alors à une vitesse ultra rapide, la Fiorano fait même mieux que la Enzo, les passages se font en à peine 150 millisecondes. Le 0 à 100 est lui abattu en 3 secondes 7 et il suffit de 11 petites secondes pour être propulsé à 200 km heure. Mais pour profiter de ce petit bijou, il vous faudra débourser un peu plus de 220 000 euros. Mais pour la mener dans ses ultimes retranchements, c'est James Ruffier, pilote professionnel et essayeur à turbo, qui se charge de donner ses impressions sur le circuit de Fiorano. Les pneus sont froids, je te rappelle. Alors on va tirer les tours pour voir un petit peu comment fonctionne la boîte. C'est vrai que c'est un petit peu violent au niveau des changements de vitesse. C'est très rapide aussi. Ce qui est très rigolo aussi, c'est les diodes au volant. Donc on est vraiment dans un univers de Formule 1. Donc on sent bien la puissance qui passe au sol, malgré le fait qu'on ait débranché l'antipatinage. Je te rappelle que tu as 230 en bout de ligne droite quand même à Fiorano. Non mais ça freine relativement tard. C'est vrai que les fins sont vraiment efficaces. C'est vraiment assez bleusant parce qu'on a beau essayer de s'énerver pour la faire pivoter, la voiture est très sécurisante. La boîte est très efficace. Il y a des fans qui nous regardent. Je pense que ce n'est pas pour toi, c'est pour Miguel. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Qui attend qu'on finisse le tour. Pour voir s'élancer avec sa Formule. Donc c'est vraiment un bon compromis pour le gentleman driver, je dirais qu'il veut se faire plaisir sur la route et également sur sa route. C'est un peu Denzo en plus de soirée quand même. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu Denzo en plus de soirée quand même.